Bonjour à tous, donc c'est Willy. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai eu un projet concernant du forage de Ketan sur la lune et donc voilà je vais vous faire partager parce que j'ai pas eu l'occasion de voir pas mal des vidéos concernant ces choses en français donc voilà pour ceux que ça peut m'intéresser je vous fais partager mon aventure. Donc pour aller chercher ce Ketan dans un premier temps il va falloir envoyer un satellite pour savoir où il se trouve, le sonder la lune donc pour ça on va prendre un petit pod qui est fourni avec la version de base de KSP. Pour ce qui est des mods, si vous avez des questions de quoi, posez les moi en commentaire sinon grosso modo vous pouvez faire comme vous voulez. Moi j'ai pas énormément de mods donc il y a Ketan qui est celui-là et après si j'en ai quelques-uns pour les transferts de fuel etc qu'on verra après. Aussi les coiffes pour le haut de la fusée, enfin vous verrez, si vous voulez non de les demander moi je vous les passerai. Donc pour faire ce satellite, dans un premier temps on va faire le satellite. Pour ceux qui ne connaissent pas Kerbal Space Program, je vous invite à voir des vidéos qui sont faits, des tutos qui sont faits par d'autres français qui sont très très bien expliqués. Moi je passerai rapidement dessus, je donnerai quelques explications mais pas grand chose quoi. Donc voilà un petit morceau de la structure, on va y mettre, on va y coller les capteurs de Ketan. Alors là petite information, il faut être en dessous de 250 mètres, 1000 mètres d'altitude pour qu'il fonctionne sinon vous ne capterez rien. Donc à savoir pour la recherche de Ketan, l'autre qui est plus gros là vous voyez, il fonctionne jusqu'à 1 200 000 mètres. Donc on va mettre deux comme ça, tac, de chaque côté. Pour la photo, on va mettre une petite antenne. On va mettre des panneaux solaires parce qu'on va en avoir besoin, mais c'est assez gourmand en énergie, enfin gourmand, bien sûr tout est relatif. Mais on en aura besoin, surtout que sonder la lune ça se fera pas en deux minutes. Donc des panneaux solaires, moi je vais prendre ceux-là, hop. Je vais prendre ceux-là, tac. Donc là grosso modo on est pas trop mal, il reste pas mal de choses mais je m'entends, il reste pas grand chose à mettre pour la structure du satellite. Donc on va mettre ici, hop, ça c'est le gros et le petit, voilà. On va mettre des batteries, tac. On va baisser ça un peu, hop. Donc voilà, je vous ai dit quelques batteries pour tenir dans la face cachée de la lune. On va prendre celle du même diamètre, hop. On va en mettre 3, ça sera largement suffisant. On va mettre 2, tiens. On va mettre 2 et on va prendre cellule de ça, c'est bon. Hop, voilà, 2. Quelques plus grosses batteries à côté. Un petit réservoir de ketane qui va nous permettre de finir le trajet du satellite. Notamment la mise en orbite autour de la lune. On met un petit réacteur. Tac. Comme ça. Voilà, là on est pas trop mal. On va le... Pour l'instant on va pas mettre la coiffe. On va mettre que le... Que le... Le sol. Enfin je vous entends, vous allez comprendre. Hop, c'est pas celui-là. Voilà. Je vais vous parler de la coiffe. Donc voilà. Je vais juste mettre le sol. Pour pouvoir... Tout simplement pour pouvoir bouger... Oh mince. Je vais avoir ce frère, je finirai là. Tout simplement pour pouvoir bouger le satellite. Si je mets la coiffe de suite, je vais être assez emmerdé parce que du coup elle va être présente et j'arriverai pas à choper le pote pour bouger le satellite. Donc hop, on va mettre deux bons réservoirs. Avec un gros moteur. Ensuite, on va y accrocher. Ok, on va mettre des découpleurs pour... On va mettre des moteurs à poudre pour aider le... Pour aider à sortir de l'atmosphère. Donc les moteurs à poudre, ils sont le... Enfin les découpleurs plutôt. Pour le coup. Ils sont là. Hop. On va les mettre là. On va mettre ces moteurs à poudre. Donc je sais plus du tout... Où c'est ceux-là. Je sais plus du tout s'ils sont présents dans le... Dans le... Dans la version... Dans la version principale ou... Ou pas. S'ils le sont pas, et bien... Enfin, il vous faudra modifier du coup le lanceur. Parce que... Bon, il faudra... Le faire en plusieurs parties. Ou c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez parce que... Bon, s'ils sont pas forcément vous avez pas mal de puissance. Le... On va mettre... On va leur mettre des petits chapeaux. Tac. On va leur mettre... Des ailes... Des ailes ronds pré-estabilisées. Un peu plus rond. Un peu... Donc voilà. Là on est pas trop mal. On va finir la coiffe. Non. Je vous dis une bêtise. D'abord on fait un petit truc. Avant... De la mettre. Voilà. Euh... Pour... Là on est pas trop mauvais. Voilà. On descend. Donc on va regarder que les étages soient bien organisés. Donc d'abord on a... On lâche. On a tous nos réacteurs à poudre qui partent. On... On va mettre le gros moteur principal avec les réacteurs à poudre. Qu'on baissera, qu'on mettra pas au maximum. Parce que je suis pas sûr que les réacteurs à poudre seuls peuvent faire décoller la fusée. Après... On lâchera que les réacteurs à poudre. Ensuite on lâchera... Le gros de la fusée en démarrant en même temps le petit moteur pour finir la... Pour finir le... Pour finir le travail. Bon on peut dire ça comme ça. Hop. Elles sont pas en face ça m'énerve. Voilà, il nous manque un peu de... Oui voilà, ça va être assez bordélique. Faut faire attention. Avec voilà. Alors moi j'appelle ça la coiffe. Il y en a qui appellent ça le carénage. Sur certains modes. Donc enfin, à voir. Voilà. Vous voyez que là il faut faire attention parce que du coup ils se sont mis en bas. Si je me trompe pas. Ouais voilà. Donc ça on le lâchera. On va faire un étage particulier. Puisque on le lâchera dès notre entrée dans l'atmosphère. Euh, notre sortie de l'atmosphère plutôt. Pour alléger un peu la fusée. Voilà. Enfin, ça... Je sais pas si c'est vraiment pris en compte. Merde. J'ai oublié. Je sais pas si c'est vraiment pris en compte par Kerbal Space ou par le jeu quoi. Mais euh... Pour le coup, en vrai, ben voilà. En vrai ça se passe comme ça. Donc pour l'aérodynamisme, on met une coiffe pour pas bimber le matériel non plus. Et euh... Et une fois rentré dans l'espace, on l'enlève parce que c'est du poids... C'est un poids mort. Vu qu'il y a plus de frottement dans l'espace. Et euh... Et du coup ça sert à rien de bien de porter ça quoi. On va renommer notre fusée. Hop. Euh... On enregistre. On va sur le pas de tir. Donc normalement ça devrait marcher. Si je suis pas trop mauvais ça devrait marcher. Donc ouais, une anecdote qui m'a été donnée par une personne, alors je me rappelle plus son nom, que j'ai vu sur un tuto en fait de KSP en français. En fait, comment faire un direct sur la lune ? Parce que normalement, enfin dans la réalité, s'ils me trompent pas, ils se mettent en orbite d'abord autour de la Terre. Après ils accélèrent sur un certain angle pour aller chercher l'orbite de la lune. Nous on va pas faire comme ça parce qu'on a pas envie de me prendre la tête. Donc en fait ce qu'il faut c'est que... Donc voilà, là on a le pas de tir. Donc si on va tout droit, on va chopper là. Donc vu que la lune est en instance, on va le louper. Donc le but c'est de mettre le pas de tir, on va dire, à un quart, à un camembert de la lune. Dans son sens de rotation bien sûr. Donc on va avancer le... On va avancer. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Donc là on devrait pas trop être mal. Donc en fait on va faire un tout droit. Et la lune va nous rattraper. Donc du coup va nous... Va nous attraper... Enfin, nous attraper, ouais. Va nous chopper autour de son orbite quoi. Donc voilà, hop. Bon, on met les S à S. On va mettre les... Pas les moteurs à fond. On va les laisser, voilà. On les laisse à un quart. Ouais, ouais. Petit quart. Et euh... On est parti. On est parti. Et voilà, et là vous voyez que je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Parce que du coup, les... Dès que j'appuie sur l'espace, la coiffe va partir. Alors que j'en aurais pas forcément envie. Donc voilà, bon. On peut le faire dans le jeu. Il faut juste des fois faire gaffe. On va descendre cet étage là. Voilà. Donc euh... C'est assez stable. Ça monte vite. Ça a tendance à tourner. Il va falloir que je surveille de ce côté là qu'on... On dévie pas trop. Bon là pour l'instant je pourrais pas faire grand chose avec tous ces modders qui poussent. qui poussent étant donné que j'ai même pas... J'ai pas d'ailerons qui sont orientables. Et euh... J'ai pas un gros pod. Donc euh... Ni d'autre module SAS, etc. Etc. Au moins que j'attende que ces moteurs soient partis pour... corriger un peu le... Pour corriger un peu la trajectoire. Donc vous voyez qu'on est à... Il se... Comment dire... Il se consomme assez vite. On dévie un tout petit peu. Bon c'est pas grand chose hein. Donc pour le coup on va commencer à augmenter le moteur principal. Pour pouvoir lâcher. Voilà. Hop. On lâche les autres. Voilà. J'ai essayé de... Ouais c'est bon. J'ai repris la trajectoire. Donc voilà. On monte, on monte, on monte, on monte. Vous voyez qu'on monte assez vite quand même. C'est pas trop mal. Euh... Et si je me trompe pas parce que j'ai... Bon j'ai déjà fait un test avant. L'autre moteur principal devrait nous amener par ici à la moitié de la distance. Et donc notre petit moteur devrait avoir suffisamment de puissance et on devrait avoir suffisamment de ressources pour continuer la trajectoire qui nous manque et se mettre en orbite autour de la Lune. Donc voilà. On sort de l'atmosphère. Petit à petit voilà. Vous voyez qu'on accélère bien vite. Une fois qu'on est sorti de l'atmosphère, on avance bien vite. Alors j'ai en profiter pour vous expliquer du coup le projet que j'ai un peu plus en détail. Donc voilà. Hop. On va en profiter pour enlever la coiffe et on fait partir notre petit module. Donc je vais vous expliquer après. Hop. Voilà. Vous voyez qu'on... Avec pas mal de vitesse on va attendre de choper l'orbite de la Lune. Hop. Voilà. La périgène à combien là ? Un million ? Hop. Je vais avancer un peu. On va le faire maintenant hein. Ça va. Euh... Ouais. On va rester là. Au pire on la corrigerait après l'orbite. On va en profiter pour dépiler les planos solaires. Alors j'ai pas configuré le tout. J'ai un peu oublié. C'est pas bien grave. Ça fait moins stylé mais bon ça marche quand même. Hop. Voilà. Donc je vous parlais de mon projet. En fait mon projet donc là dans un premier temps on va aller chercher le... ... autour de la Lune. Alors j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie parce que voilà j'ai déjà un vaisseau autour de la Lune. Euh... Je vais bien aller l'autre là. Hop. Non c'est pas ça que je veux. Soyez du tout. En fait euh... Donc aller sonder autour de la Lune parce que... Bon vous l'avez compris. Bon pour ceux qui connaissent KSP ils connaissent le problème. Ceux qui... Il est où mon vaisseau ? Ah ouais. J'ai perdu. Je crois que je l'avais perdu. J'ai fait peur. Pour... Pour ceux qui connaissent KSP ben connaissent le problème que... Ben... De sortir de l'atmosphère terrestre hein. On est assez compliqué. Je sais plus qu'il y a une planète aussi qui a une atmosphère qui est assez lourde. Donc euh... Ben donc il n'y a rien de problème. Déjà pour aller sur la Lune il faut quand même un sacré... Un sacré vaisseau. Euh... Alors ben si on veut aller euh... Autre part que la Lune qui est quand même ben relativement proche comparé à Minimus... Ou... Minimus... Ouais... Minimus pardon. Ou alors euh... Ou alors euh... Les autres planètes et ben... Vous voyez ce que je veux dire ? On est assez emmerdés. Donc en fait euh... Aller fourrer du kétane. Sur la Lune. La Lune. La Lune. Et euh... L'extraire. Le euh... Le transférer sur une station qui sera... Autour de la... De la Lune. Pour le transformer en fuel, en oxygène, en monopropane, ce que vous voulez. Et euh... De façon à ce qu'on fasse un premier vaisseau qui va venir se ravitailler autour de la... De la... De la Lune. Et après, qui aura donc du coup euh... Charge pleine euh... Réservoir plein pour pouvoir aller euh... Se balader un peu partout dans... Dans... Dans l'univers... Dans l'espace. Euh... Donc voilà. Faire un espèce de... Comme si on voit une station de ravitaillement. Finalement c'est ça euh... Pour faire euh... Pour faire un peu plus simple. Une station de ravitaillement. Voilà voilà. Donc on va accélérer un peu le... Un peu le temps. Parce que... On va pas... On va pas... Vous voyez ce que je veux dire. Je vous conseille de... Je sais pas si vous connaissez de... KSP Player là. Qui s'est développé par... Par euh... Je sais pas qui en fait. C'est développé par une personne du moins qui... Qui a l'air assez passionnée du truc et qui fait de bonnes choses. Et ça vous permettra de... De sortir des succès. Euh... Dans le jeu. Donc ça met un peu de piment au jeu. Et euh... Et euh... Vous pouvez 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 euh... Prendre des... Prendre des captures d'écran. De... De ce que vous faites. Et aussi de tenir un petit journal qui... Qui... Qui est visible partout. Etc. Ça c'est sympa. Un petit site communautaire autour de ce jeu quoi. Donc euh... Bon. Vous pouvez faire des... Vous pouvez faire des petits dons à cette personne. Moi j'ai donné 20€. Je trouve ça bien. Ça fait vivre euh... C'est grâce à des personnes comme ça qu'on... Euh... Que le jeu vit. Donc euh... Ben donc euh... J'incite. Enfin... Si vous pouvez les encourager euh... Je trouve que ça peut être sympa. Donc voilà. Donc voilà. On a... On approche. Hop. Vous voyez que la lune se rapproche... La mune. Pardon. Non. J'arriverai pas. On se rapproche de... De notre trajectoire. Hop. On va ralentir un peu. J'ai pas une bête d'ordi donc des fois j'ai... Ça le fait ramer si je vais trop vite. Hop. Tac 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 tac. Voilà. Hop. Pas bon pas bon ça. Ouais. Ça va être un peu mieux. Voilà. Là on est... Là voilà. Là on est rentré dans la... Dans l'attractivité de la lune si je peux dire ça comme ça. Dans le... Dans le sac. Mais vous voyez que si... En fait voilà. Je vous explique un peu pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent... Enfin mais... Avancer la vidéo. Le... En fait pour ceux qui connaissent pas. Donc on va... Là ça va être notre trajectoire. Et si jamais on ne fait rien. On va sortir de l'attraction de la lune. Et après pour aller se perdre. Bah pour aller... Pour aller retourner sur cette orbite là. Nous c'est pas du tout ce qu'on veut. Puisqu'on veut rester autour de la lune. Donc ce qu'on va faire. Là vous en avez pas parlé. Il y a des gens qui l'expliquent très bien dans d'autres vidéos. Ce qu'on va faire c'est qu'on va ralentir. Pour fermer le... L'orbite. Il va falloir ralentir. Donc du coup on va se mettre... A l'inverse... Bon... Ça sera bien plus sympa. Voilà. On va se mettre à l'inverse... De notre... De notre direction. Si on peut dire ça comme ça. Donc représenté par ce petit rond entouré d'une croix. Donc il y a deux solutions. Voilà. Soit vous le faites comme ça. Bon... Ça revient à la même chose. Après si vous voulez en même temps... Comment dire... Travailler l'inclinaison etc. Vous pouvez créer un point de manoeuvre. Le... Enfin vous faites comme vous voulez. Moi je le fais en deux temps en général. Donc voilà. Vous pouvez le faire. Bon on va le faire pour ceux qui ne connaissent pas les points de manoeuvre. Ça ça vous permet de bouger... De jouer sur votre vitesse. Ça ça vous permet de jouer sur l'inclinaison de votre orbite. Et ça ça doit être sur le... Sur le... Le décalage si je ne me trompe pas. Voilà. Donc euh... On va le faire dans un premier temps. On va essayer de... De descendre. Comme je vous ai dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez que les capteurs ne captent pas en dessous de 250 000 mètres. On va... Bon on va... On va essayer d'approcher les... Les 100 000. Voilà. Périger les 100 000. Donc pour le coup voilà. En fait quand vous créez une... Une trajectoire. Enfin une... Une trajectoire voilà. Vous avez un petit... Un petit... Une petite cible bleue qui se... Qui se crée sur la... Sur la sphère. Et donc vous mettez dessus. Voilà. Et euh... Bon là c'est dans 58 minutes. Donc on va avancer un peu. Et il faudra... Accélérer. Donc euh... Accélérer de 400 millimètres par seconde. Donc euh... Là ça vous dira approximativement le temps de... Le temps estimé de... D'accélération. Si on peut avoir une petite petite idée. Là on ne devrait pas voir grand chose parce que... Je dis ça hein. J'en sais trop rien en fait. Il ne semble pas qu'on a... Beaucoup. A faire. On va voir. On avance, on avance. Tac, 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 tac. Vous voyez par exemple. Hop. J'en profite pour vous dire. On sera obligé de retravailler la périgée... L'apoapsis pardon. L'apoapsis euh... Je crois que j'ai payé. L'apoapsis euh... Après parce que là vous voyez qu'on est à 500 mille mètres. Et donc sur cette partie là. Donc ça sera sûrement de là à là. En dessus de 250 millimètres. On ne captera plus rien. Donc on va perdre une partie des données. Là vous voyez bon. Hop. J'enlève ça. Vous voyez que ça donne euh... Ça vous donne ça après comme cas. On en reviendra. J'en reviendrai après. Donc hop. On avance un peu. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Allez, on accélère. Et vous voyez que... qui va descendre assez vite. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on enlève le point. Après, pour mieux y voir... Donc voilà, là, on a une orbite autour de la Lune. On n'en partira plus. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, donc là, vous voyez, c'était le précédent vaisseau que j'avais envoyé pour avoir comme test. Là, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, on va pas capter. En dessous, on est trop. Si on avait mis le gros capteur, on pourrait, mais on est trop. Vu qu'il nous reste de l'essence, aucun problème. On va aller à la Périgée. Périapsis, pardon. Et on va descendre. En fait, on va faire la même manœuvre à la Périgée, de façon à rapprocher la Pauapsis. Pardon. J'y arriverai pas. On m'en voulait pas. Hop. Donc du coup, on accélère. On accélère. Bon, on accélère un peu plus. Tac, tac, tac. Donc, on va de l'autre côté, puisque là, on était sur le pont d'accélération. On va dans l'autre sens. Donc voilà, au moins, vous aurez vu les deux manières de faire. Une en créant une trajectoire, et une, ben, une, ça en a créé. C'est un peu à l'œil, mais bon, ça se fait bien, quand même. Pour les manœuvres précises, c'est pas trop ça. Mais bon, là, on s'en fout d'être précis. On est pas là pour faire après un docking ou quoi que ce soit. On peut juste être en dessous de 250 000 mètres. 100 000, c'est pas trop mal. Hop. On va commencer un tout petit peu. Hop. Après, il faudra, je vous expliquerai quelque chose. Fini la manœuvre, tac. Donc, on va la, hop, on va la commencer. Vous voyez, tac. Voilà. Vous voyez, là, même, ça a inversé les deux. Donc là, on est pas mal. Tac, on enlève. Vous voyez qu'il nous reste, bon, il nous reste pas grand-chose, mais il nous en reste. Donc, on va activer les détecteurs. Hop, ça, pareil, j'aurais pu le faire avec une touche. Je l'ai pas fait, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, hein. Ceux qui veulent le faire. Il y a des tutos qui l'expliquent, je crois que c'était par rapport à la mise à jour de la 0.22 ou 21, ou même 0.22 ou 21, je ne sais plus exactement. Il y a des personnes qui l'expliquent, voilà. Très bien comment ça se passe. C'est pas bien compliqué, il suffit d'être un peu curieux. Donc voilà, les détecteurs, là, ils vont commencer à scanner la mune. Et avec le mode Ketan, donc vous avez cet onglet. En appuyant, voilà, ils vont scanner petit à petit. Vous allez voir des petites hexagones, si je ne me trompe pas, qui vont apparaître les uns après les autres. Sur la partie grise, vous l'aurez compris, il n'y a rien. Sur les parties vertes, il y a. Et je ne suis pas sûr, mais bon, si j'ai bien compris, là, on voit quand même qu'il y a une valeur de Ketan. Donc là, par exemple, sur cette zone, il y aurait peut-être plus de Ketan que sur celle-là et que sur celle-là. Donc après, ça peut être... ça peut être bien pour choisir, en fait, son lieu de forage. Donc à voir après. Autre chose par rapport au scan de la lune, vous voyez que là, j'ai une orbite qui est inclinée. Inclinée à combien ? Ça doit faire du 45 degrés, quelque part. Quelque chose comme ça, je pense. Ouais, ça doit faire ça, je pense. En fait, c'est-à-dire que vous allez scanner toutes, je ne sais pas si vous voulez que je comprends, entre la paix F6 et la paix F6. Et vous allez scanner en gros cette partie-là, la lune. Comme elle va tourner, vous aussi, vous allez faire tout le tour, mais vous n'aurez pas les poils, en fait. En-dessus de ça, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas cette partie-là. Et vous n'aurez pas cette partie-là. Par contre, vous scannerez plus rapidement. Parce que vous ferez plus rapidement le tour de la lune. Donc si vous voulez avoir un scan complet, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une orbite polaire. C'est-à-dire que vraiment, à 88 degrés pour le coup. De façon à que vous faites, excusez-moi, j'ai un peu de mal, que vous faites tout le tour de la lune. Et là, en passant là, derrière, etc., vu que la lune tourne sur elle-même, vous ferez l'intégralité. Donc vous voyez que là, les poils, là pour le coup, vous avez tout. Là, si j'avais que ce vaisseau, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il aurait manqué la partie du bas. Et la partie du haut. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez quelques petites questions, postez-les en commentaire, je répondrai le plus vite possible. Et la prochaine étape, ça sera d'envoyer, je verrai, soit un vaisseau pour forer ce fameux kétane sur la lune, la mune, j'y arriverai, soit commencer à faire notre petite station d'essence, si on peut dire ça, orbitale. Donc à voir, je pense que je commencerai d'abord par ce qu'il y a sur la lune, la mune. Ça sera sûrement plus pratique. Donc voilà, à très bientôt, et pour ce que ça a plu, laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada